Et salut tout le monde c'est 110 30 000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Let's Go Pikachu ! Après une très longue absence, je suis enfin de retour sur Pokémon Let's Go Pikachu ! Et oui les amis, parce qu'il faut savoir que l'épisode numéro 8, l'épisode numéro 9 et l'épisode numéro 10 de ce Let's Play, je les avais tournés il y a très longtemps, le 3 n'était même pas passé, on n'a même pas eu le nouveau direct sur Pokémon, enfin je crois que j'avais tourné 10 épisodes à la sortie du jeu, environ en tout cas, ou dans les 2-3 mois qui suivaient la sortie du jeu, et après je n'ai plus retouché ce jeu de ma vie, et donc du coup on est reparti ! On est reparti sur Pokémon Let's Go Pikachu, je m'étais arrêté ici, je ne sais plus du tout pourquoi, on était à Céladopole la dernière fois il me semble, enfin en tout cas l'épisode que j'ai monté tout à l'heure, et bien c'était à Céladopole, et je ne sais pas pourquoi je suis à côté d'Azuria là, enfin je suis, ah non, à côté d'Argenta plutôt, je suis à côté du Mans et Limite, Azuria, et après il faut redescendre vers Safrania, je crois un truc du genre, bon, écoutez, je ne sais pas trop, en tout cas je sais que ce monsieur là, et bien on ne lui avait pas parlé, vieil homme, Bonjour l'ami, j'ai une superbe affaire à te proposer, je t'offre un Magikarp pour 500 Pokédollars, qu'en dis-tu ? Non, j'ai pas assez, oh non, alors attendez, comment je vais faire ? Attendez, bon, on va repartir vers Argenta, je vous fais une petite ellipse et je reviens, je vais vendre mes 2-3 pépites. Oh, je me fais attaquer par un gamin qui aime les shorts ! Me voici à Argenta, et du coup on va aller vendre nos 2-3 objets qui sont inutiles dans notre aventure, depuis le début de l'aventure. Ah mais le gamin m'a donné assez de thunes, ah mince ! Bon, j'aurais pu faire demi-tour mais c'est pas grave. On va vendre nos pépites parce que, et bien, comme je vous l'ai dit dans un précédent épisode, les pépites ne servent à rien, pareil pour les grandes perles et les perles, et c'est pareil aussi pour les poussières étoiles, les gros champis, etc. Ce genre d'item, c'est bien de les vendre au cours de votre aventure, quand il vous manque un peu de thunes, parce que comme le dit la description de l'objet, de toute façon, du sable rouge ravissant au grain très fin peut être vendu au magasin pour un peu d'argent, voilà. Donc c'est toujours ça de prix. Le gros champi, ah il est très populaire parmi certains fans dévoués. Bon, écoutez, on va le garder le gros champi. On va aller acheter quelques petits trucs par contre. Ouais, des hyper balls, ils en vendent maintenant, donc on va en prendre, bah écoutez, 20, pourquoi pas. Ok, je sais qu'à Céladopole, il faut que j'achète des CT aussi. Ah, une Honor Ball, bah oui, c'est cool. C'est cool, c'est cool, super ball, j'en ai pas besoin. Hyper Potion, on va en prendre 5, tiens. Et après, on va aller acheter le petit Magikarp, parce que oui, c'est un commerce, c'est un commerce noir là-bas, qui nous propose le mec. Ah non, non, mais le commerce de Magikarp, pour 500 Pokédollars, bah écoutez, c'est ce qui fait la force de la première génération. Voilà, on vend des Pokémon au marché noir, c'est toujours ça de pris. Bon, en même temps, je suis pas sûr que le gars fasse de très bonnes affaires avec un Magikarp, sachant que Magikarp, bah, juste le Magikarp tout simple, c'est vraiment l'un des pires Pokémon de la première génération. Il apprend que deux attaques, il apprend, je crois, effort et... et trempette, je crois, donc c'est vraiment de la merde. Mais bon, ça nous fait toujours un Pokémon de plus dans notre Pokédex, parce que je crois que je n'avais absolument pas de Magikarp encore. Et oui, voilà ! Ok, donc c'est un Magikarp normal, il n'est pas shiny, c'est un femelle, célèbre pour son inutilité. On en trouve beaucoup dans les océans, les étangs, les rivières, et même les flaques d'eau. Voilà, donc vous voyez, c'est le Pokémon de la déchéance, le petit Magikarp, et même, regardez, il m'a tourné le dos, tellement il a pitié de son commerce. Écoutez les amis, je vous fais une petite ellipse, et on va se retrouver à Céladopole pour faire le repère roquette, parce que oui, j'ai monté l'épisode numéro 10, et je sais que je m'étais arrêté au repère roquette. Du coup, c'est parti, on va se faire une petite ellipse, et je vous retrouve là-bas. Tu veux bien m'en donner ? Super, merci ! Glou, glou, glou ! Tu peux passer, glou, glou, si tu veux, allez à Safrania, glou ! Je vais partager ce thé avec mes collègues, posté ailleurs autour de la ville ! Ah mais oui, c'est vrai que Pierre nous avait donné du thé, du coup, on peut passer directement à Safrania ! Hummm, ok ! Non mais aujourd'hui, on va faire le repère roquette. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Safrania, parce que, il y a le prochain badge d'arène, mais je crois que pour avancer dans l'histoire, il faut d'abord faire le repère roquette, et battre le chef de la team roquette, il me semble un truc du genre, parce que Safrania, il me semble que c'est le prochain badge d'arène, attendez, on va sauvegarder pour voir, parce que je ne peux pas avoir mes badges sinon. Non, ce n'est pas le prochain Safrania, c'est Parmanie, je crois que c'est Parmanie, le prochain badge d'arène, il me semble que c'est Parmanie, parce que c'est le Koga, c'est Koga, donc oui, ça doit être Parmanie, et après ça va être Safrania, d'accord, ok, très bien, bon en tout cas, on a déverrouillé l'accès, il fallait juste lui donner du thé, et pour avoir ce thé, il fallait battre, et bien la reine de Céladopole, ok, très bien, alors, nous revoilà à la route 7, ici, on m'a dit qu'il y avait des Porygons, donc, c'est cool, en parlant de Pokémon, je ne sais pas si j'en ai récupéré, entre les épisodes, du coup, je vais vous montrer ma boîte Pokémon, histoire, histoire de vous montrer l'avancement dans mon Pokédex, je crois que j'en ai fait évoluer certains, il me semble, Arbok, je crois que je ne l'avais pas avec vous, de toute façon, je crois que j'ai fait pas mal d'échanges avec des amis à moi, pour compléter ma version, parce que je crois que Ahabou et Arbok, on ne peut pas les avoir, dans Pokémon Let's Go Pikachu, Topiqueur, non, je crois que je l'ai eu avec vous, ah, à la Kazam, je l'ai fait évoluer en l'échangeant, là, j'ai un Gravalan, j'aurais pu le faire évoluer en Gorolème, bon, c'est pas grave, et j'ai récupéré un Paras dans la grotte, tout à l'heure, parce que je pensais que je n'en avais pas, et j'ai un Scarabrut, voilà, donc je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais j'ai un Scarabrut, par contre, je ne sais absolument pas où je l'ai récupéré, mais j'ai un Scarabrut, ça, c'est pas mal, alors, du coup, c'est ici, le truc, non, c'est pas là, là, c'est le, là, c'est la résidence Céladon, il est où le magasin, là, il est où le casino ? Ah, je crois qu'il est là, ça doit être le casino, ça, non, qu'est-ce que c'est ? Marine, j'ai un coup de... D'accord, ok, on s'en fout, il est là le casino ? Non, pas du tout, ah non, ça, c'est le centre commercial, putain, moi, c'est la Doppel, je suis perdu, c'est abusé, je suis tellement paumé, donc là, il y a l'arène en bas, non, je crois que c'est là, le casino, voilà, le casino est juste là, du coup, je crois qu'on avait même ouvert, ouais, on avait même ouvert le repère roquette, et bien écoutez, on est parti, c'est parti pour le repère roquette, alors, repère roquette, très bien, euh, ouais, alors on va éviter de faire les combats, parce que les sbires de la team roquette ont à chaque fois le même pokémon, 3 bonbons, force S, d'accord, ok, là, il n'y a rien du tout, je crois que c'est un vrai labyrinthe, ce repère roquette, donc il va falloir faire attention, allez, vas-y, voilà, on est discret, c'est vrai que les sbires de la team roquette, ils peuvent voir que dans 3 directions, devant eux, et vers la droite et vers la gauche, et derrière eux aussi, mais vu qu'on ne peut pas passer derrière certains d'entre eux, du coup, ils peuvent voir que dans 3 directions, alors, c'est quoi ça, on descend, je crois que c'est pas là, mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va se faire un petit combat contre les sbires, de toute façon, il y a des sbires que je ne peux pas skip, du coup, c'est pas grave, alors, tu m'envoies quoi, un hypnomade, et bien écoutez, tant mieux, parce que hypnomade, je crois que je ne vous l'ai jamais montré, c'est pas mal, des fois, ils ont des nouveaux pokémons, mais c'est sûr que ça tourne vraiment en rond, ils ont des fois des nos sphérapties, des tas de mors, des tas de mors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais ça, ça change rarement, ils ont toujours des nos sphérapties, abo, ça dépend, smogo aussi, hypnomade, et l'autre là, ça sous évolution, mais c'est jamais très fameux, pistolet à eau, pour mon petit carapuce, bah écoute, ouais, 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 je crois que j'ai d'ailleurs changé mon équipe, parce que carapuce, je ne l'avais pas dans le précédent épisode, ok, pistolet à eau, ça c'est cool, c'est pire, la team rocket, bon, bah d'accord, écoute, c'est très bien, ils ont toujours la même tronche, ah, jabotis évolue, alors pourquoi jabotis, pourquoi jabotis, parce que des fois, j'aime bien renommer mes pokémons hors vidéo, j'aime pas passer 3 heures à réfléchir, à comment appeler mes pokémons, du coup, c'est pour ça que je le fais hors vidéo, parce que des fois, c'est pas très intéressant, donc on a notre carabaf, c'est cool, l'évolution de carapuce, oula, ok, oui, qu'est-ce que je voulais dire, oui, et pourquoi jabotis en fait, parce que jabotis en fait, c'est une de mes tortues, voilà, j'avais une tortue quand j'étais petit, et son nom c'était jabotis, c'est pour ça, voilà, donc petite référence, ici, c'est quoi, une pépite, et bah tiens, j'en ai pas déjà assez vendu comme ça aujourd'hui, alors, très bien, qu'est-ce qu'ils font avec ça, on repasse ici, ouais, ok, bon, bon, on va passer en bas, j'ai vu qu'il y avait des trucs, un réveil, d'accord, très bien, pour soigner mes pokémons, s'ils sont, s'ils sont, endormis plutôt, alors, une autre pokéball, la CT repos, bah écoutez, c'est une très bonne CT ça, euh, oui, je vais passer, je crois qu'il faut que je passe là, c'est toujours compliqué, les trucs comme ça, dans les pokémons, il y a, il y a deux trucs que je déteste dans pokémons, ce sont ce genre d'énigmes, et, euh, les, les épreuves avec de la glace, où il faut glisser dans les anciennes versions, c'est, c'est vraiment horrible, ce genre de choses, euh, écoutez, on va, passer vers là, très bien, nous on veut récupérer la pokéball, hein, on veut clear cette zone à 100%, parce que je crois pas, qu'après on puisse, y retourner, ah, quoique si, ça doit être possible en fait, pp+, c'est cool ça, c'est cool, c'est cool, euh, après, qu'est-ce qu'on a, bah je crois qu'il faut que je, remonte là, non, ici, non, je suis obligé de faire ça, euh, là, je suis obligé de faire ça, ok, là, on passe ici, on descend là, très bien, là, on passe là, c'est cool, euh, en bas, à gauche, on redescend, bon, là, on est au même niveau que tout à l'heure, maintenant, il va passer en haut, très bien, et on passe là, ah, c'était, ok, d'accord, j'ai cru que c'était la suite, euh, du machin, mais pas du tout, très bien, c'est quoi ça, on dirait qu'il me faut une clé, d'accord, donc quelqu'un doit avoir une clé, attendez, c'était quoi en haut, ah, mais non, j'ai bien, j'ai bien fait la suite du truc, attendez, c'était pas là où je suis, mais si, c'est là où je suis arrivé, si, 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 ok, j'ai fait la suite, du repère, d'accord, ok, très bien, c'est quoi ça, un ordinateur, des documents, des documents secrets, c'est une arme nucléaire, en fait, c'est ça qu'ils veulent faire, la Team Rocket, une hyper potion, c'est cool, j'aurais pas dû, aller en acheter au magasin, tout à l'heure, euh, ouais, une Pokéball encore, 5 Super Balls, très bien, euh, ouais, mais en fait, ça me sert à rien, là, ça me sert à rien de venir ici, à quoi ça servirait, il y a un ordinateur, dans la poubelle, il n'y a rien, non, non, je crois que c'est juste pour des, euh, des Pokéballs, non, 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 je crois pas, je crois pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant ici, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, pourtant c'est bizarre, hein, non, ça doit être la suite et la suite, ouais, mais en fait, il me faut la clé, et je ferai ce labyrinthe quand j'aurai trouvé la clé, en fait, c'est ça, on l'a fait, lui, ouais, on l'a fait, donc on va redescendre, qu'est-ce qu'on a là, ah, c'est plus intéressant, ok, oh là là, encore un truc avec, des dalles, très bien, ils adoraient ça dans la première génération, les trucs avec les dalles, c'est incroyable, je crois même qu'il y a une arène, composée de dalles, je crois que c'est la dernière arène du jeu, euh, ouais, allez, on va faire ça, très bien, ici, on a une pokéball, capsule vitesse plus, j'adore parce qu'il te donne vraiment des items inutiles, quoi, les capsules, ça ne sert absolument à rien, je crois qu'il faut que je fasse ça, ouais, c'est pas mal, effectivement, c'est quoi ça, un super bonbon, bah écoutez, très bien, très très bien, là, qu'est-ce que je fais, je suis obligé de remonter en haut, je suis obligé de remonter en haut, là, on fait ça, ici, on est obligé de faire ça, là, on remonte, donc ça ne sert à rien, ici, c'est pour le truc, là, on fait rien, là, ça nous fait descendre, ah bah écoutez, on va aller là, ok, nickel, très bien, euh, ouais, bah je pense que c'est la suite, allez, viens, on va se battre contre toi, très intéressant, j'avais oublié que le repère roquette était aussi sympa, parce que c'est vrai que la première génération, moi, je l'ai faite en remake, je l'ai fait aussi sur la Game Boy Color, parce que je crois que j'avais Pokémon jaune, il me semble, ouais, sur Game Boy Color, j'avais une, j'avais une Game Boy Color, ouais, mais maintenant, je ne sais plus où aller, et j'avais fait Pokémon jaune, je m'en souviens, je m'en souviens, mais par contre, je n'étais pas allé aussi loin, je n'étais absolument pas allé aussi loin, moi, j'ai fait les remakes de la deuxième génération, Pokémon Urgold et SoulSilver, et dans Pokémon, dans ces deux remakes, en fait, eh bien, on pouvait faire Johto et Kanto, du coup, on découvrait à la fois la deuxième génération et la première génération, parce qu'une fois qu'on avait terminé la ligue de la deuxième génération, eh bien, on retournait à la première génération, mais par contre, genre, les environnements avaient totalement changé, il y a même des champions d'arène qui ont changé, les arènes ne sont plus comme ça, et en plus, ils n'ont plus les mêmes Pokémon, donc, tout a vraiment changé, quoi. Par exemple, je sais que l'arène de Parmani a totalement changé, parce qu'en fait, le champion de la seconde génération, qui est de la première génération de Parmani, le champion, du coup, de l'arène de Parmani, est devenu un membre du Conseil 4, dans la seconde génération, et du coup, il fallait bien que quelqu'un le remplace, quoi, parce qu'il ne pouvait pas faire à la fois l'arène et la ligue de la seconde génération. Du coup, eh bien, il a été remplacé par sa fille, voilà, qui s'appelle Janine, je crois, un truc du genre. Alors, PP+, c'est cool, c'est cool, c'est cool, très bien, bon, ça, c'est pas des items inutiles, quand même. C'est quoi, ça ? L'ascenseur ne marche pas ? Oh, bah, c'est dommage, ça, je me demande bien qui pourrait avoir la clé. Ah ouais, moi, tu peux te brosser, tu ne l'auras pas. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a trouvé celui qui détient la clé de l'ascenseur. Viens, la Team Rocket veut se battre. Tu as quoi, toi ? Un tas de morts, bah voilà, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est toujours les mêmes Pokémon, quoi. Ah, tas de morts, il est bien luisant, il est vraiment bien luisant. Bon, il a toujours les mêmes animations, quoi. Ils ont juste refait les sprites, j'ai l'impression, dans ce Pokémon. On va faire un petit tunnel, parce que le poison est faible contre le sol. C'est pas logique, d'ailleurs, mais soit. Alors, très bien. Et voilà, du coup, ton tas de morts est décédé. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un Pokémon aussi puissant ? Non, vraiment, mon arc à main est trop fort, quoi. Par contre, il donne masse thune, ça a beau être une organisation criminelle, ils ont des fonds derrière. Quoique, pour plus de sécurité, mettons-la vraiment hors de portée. Euh, ouais ? Il y a quelqu'un d'important, juste en haut, là, qui marche sur le tapis. Pfiou ! Sans la clé, t'arriveras jamais jusqu'au bureau du boss. Bon courage pour la choper, maintenant. Euh, ouais ? Et comment je fais, du coup ? Je crois qu'il faut que je refasse tout le tour, un truc du genre. Ça doit être ça, hein. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut voir le personnage qui est là-bas ? Ouais, ouais. Ah bah oui, on peut voir les mêmes, les deux membres importants de la Team Rocket, quoi. Franchement, n'importe quoi. Ils l'ont même pas caché, quoi. Euh, là-haut, c'est quoi ? Comment on y va ? Je sais pas du tout. Bon, bah là, de toute façon, ça sert plus à rien, hein. Maintenant, voilà. On a fait le truc. On va pouvoir passer en bas. Ouais, et on va pouvoir récupérer la Pokéball, comme ça. Mais par contre, je sais pas du tout comment on va récupérer la Pokéball qu'il a foutue en haut, quoi. Ah, mais c'est une sbire féminine ! Attendez, c'est pas la première fois qu'on en rencontre, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était que des mecs. Bon, il y avait Jessie, bien entendu, c'est une fille, mais je crois que c'est la première fois qu'on voit un sbire de base féminin. C'est cool. Allez, canicule. En plus, ça tombe bien parce qu'en ce moment, il fait super chaud. Enfin, en tout cas, chez moi. Pour les gens qui habitent à Paris, peut-être qu'il fait moche tout le temps, mais on aimerait bien avoir un petit peu de pluie, nous, dans le sud, parce que là, il fait vraiment très très chaud. Non, j'ai perdu, vraiment ? bah oui, t'as perdu, t'es nul. Alors, oh, mystère m'évolue, ok, la surprise de cet épisode, bah tu évolues en, en, en Hortide, eh ouais, Hortide, bah écoutez, super, félicitations, Christy, l'évolution d'Hortide. Ok, très bien, très 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 bien. Donc voilà, Hortide a été ajouté au Pokédex. Il sent très mauvais, mais une personne sur mille aime l'odeur de son corps nauséabond. Une personne sur mille. Ah là là, les probabilités de trouver la bonne personne, c'est quand même assez fou. Vibre Obscur, qui est une très bonne capacité, parce qu'en plus, elle permet d'apeurer l'ennemi. On va juste faire un truc avant. Boîte Pokémon, non, c'est pas la boîte Pokémon que je voulais faire, c'est le sac et poche à renfort. Voilà, la pierre plante qu'on va utiliser sur notre petite Hortide, parce que comme ça, on le fait évoluer au max, tant qu'à faire. C'est parti. Et après, on peut le dégager de notre... De notre... Comment ça s'appelle ? De notre équipe, tout simplement, parce que Hortide, moi, j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien Hortide à partir de la seconde génération, parce qu'il a une autre évolution. Il a joli Flore, voilà. J'aime pas du tout Rafflesia. Rafflesia, je sais pas, c'est très minimaliste comme Pokémon. Oh putain, c'est moche ! Attendez, le sprite, il est horrible ! Oh là là, il est dégueulasse. Pourquoi ils ont changé le sprite de Rafflesia ? Il était très bien avant. Maintenant, ils l'ont changé, il est un peu moche. Ok, on va remettre, vous savez quoi, notre petit Abiola, voilà, parce que pour un Pokémon plante, je préfère avoir notre petit Florizar à la place de... d'un Hortide, enfin d'un Hortide, de machin là, vous m'avez compris de toute façon. KFC qui va bientôt évoluer, Reptincel, ouais, il va bientôt évoluer aussi, Machoke, je ne sais pas. Écoutez, ça sera la surprise de cet épisode. Moi, j'aimerais bien avoir un Maconur dans mon équipe. Un Maconur, ça me plairait bien. Chut, je suis fatale, selfie fatale, je suis une espionne en mission. Mais dis-moi, que fait un gamin comme toi par ici ? Je suis là pour vaincre la Team Rocket. Oh, tu as du crans, tu me plais. Tiens, pour fêter notre rencontre, laisse Stéphys t'offrir ceci. Ah, porte ça et t'auras l'air d'un vrai Rocket. Même si, à mon avis, personne n'aura de mal à te démasquer vu ta taille. Ah, c'est stylé ! On passe la vie en Team Rocket. Alors, attendez, je vais changer ça tout de suite. Je vais faire une tenue pour May. Ah, ouais, enfin, bof. Attendez. Ah non, non, ça va, il est mignon mon Pikachu. Il est mignon. Ok. Ah, la tenue Rocket. Mais, à quoi ça servait de s'habiller comme ça ? Moi, je pensais que, genre, on allait être discret auprès des membres de la Team Rocket, mais pas du tout, en fait. On va se faire, on va quand même se faire défoncer. Par contre, les chaussures sont très jolies. J'aimerais bien avoir les mêmes. Euh, ouais, le sac, c'est bon, ouais, sac Rocket, et voilà. Ok, c'est bon, on est en membre de la Team Rocket maintenant. Hey, elles sont stylées les chaussures, j'aime bien moi. Ok, bon, bah là, je pense qu'on va fouiller encore les étages. Donc, je vous fais une petite ellipse et dès que je trouve, eh bien, le moyen d'avancer, eh bien, je vous fais signe. Ah ! Il fallait que j'analyse le mur ! Peut-être que May pourrait vous aider. Hein ? Il fallait que j'analyse le mur, c'est une blague. Non. Peut-être que May pourrait vous aider, mais comment j'envoie May ? Là ? Attendez, comment je l'envoie ? Mais comment je l'envoie, en fait ? Attendez, parce que là, j'ai fait tout le repère roquette, j'ai battu tous les membres. Il faudrait que tu puisses grimper au mur. N'empêche, ton Pokémon a l'air sacrément dégourdi. Hum ! D'accord. Ouais, mais non, mais ça, dans la première génération, il n'y a pas. C'est pour ça, moi, que je cherchais dans le repère roquette histoire de voir si j'avais loupé quelque chose. Il serait peut-être possible de grimper à l'aide d'un marche-pied. Et, regardez autour de vous, quelque chose pourrait bien vous être utile. Bah, une chaise. Voilà, cette chaise sera à la faire. Ok. Et hop ! Aidez-vous de votre partenaire pour récupérer la clé lancée par le sbire. Mais non ! On contrôle Pikachu ! Ah, trop drôle ! C'est quoi ? Ah ! Patron, d'où sort cette osselée ? Mes sbires se sont mis en tête de le ramener ici. Son petit casque en os est de toute beauté. Si on le fait évoluer en os à tueur, on en tirera un bon prix. D'accord. Oh ! Il y a des persians en tableau et tout, c'est stylé. Ok. Allez, Pika, vas-y. Ok, très bien. J'irais, May, elle a de la force. Elle défonce des grilles. Euh, ouais. Ok, tu passes tranquille. Ah mais oui, mais dans la première génération, il n'y a absolument pas ça, quoi. Clé d'ascenseur, super. Et voilà. Dis, t'as pas entendu un drôle de bruit ? Si, j'ai entendu un truc aussi. Tu penses à ce que je pense ? Et si c'était un intrus ? Ouf, ce n'était que le ventre de Miaouze qui gargouille. Arrête de nous faire peur, espèce d'estomac sur patte. Ok, stylé. Bon, ben là, je pense que c'est bon. On peut repartir. Vous êtes prêts à réceptionner votre petit partenaire. C'est le moment pour lui de bondir. Eh ben, vas-y, hein. Oh, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de cinématique. Maillet de retour, vous obtenez la clé d'ascenseur. Super. Eh oui, mais je pensais que moi, il fallait vérifier un truc ou je ne sais pas, faire quelque chose dans le repère roquette. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Alors, ben écoutez, on va pouvoir remonter là-haut. Super. Nickel. Et on passe ici. Eh ben écoutez, je suis content. parce qu'on va pouvoir enfin terminer ce repère. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai défoncé tous les membres de la team roquette, là. Donc, assez fier. Euh, ouais. Ok, très bien. Et qu'est-ce que je fais, là ? Ah ben oui, il faut que je fasse le bon chemin, encore une fois. On passe là. Euh, ouais, ben on passe ici. très bien. Là, à gauche. Maintenant, on passe en haut. Voilà. Et maintenant, c'est à droite. Super ! Super, super, super. Et nous voilà avec la clé de l'ascenseur. C'est complètement débile, d'ailleurs. Pourquoi un ascenseur aurait besoin d'une clé ? Bref. Moins 1, moins 4. Ben écoutez, on va au moins 1, déjà, ça sera déjà pas mal. On va vérifier un petit peu tous les étages. Ah ! Comme ça, on va pouvoir ouvrir la porte. Ouais, 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 mais on fera ça en portant. On fera ça en partant. Allez, moins 4. C'est parti, là, on va se fight contre le boss. Qui a un nom italien, d'ailleurs. Euh, là-bas, ouais. Très bien. Un élixir. Ah, content. Je suis plutôt content parce que, en plus, Marine avait besoin de PP. Alors, non, c'est un PP+. Bah écoutez, on va utiliser un PP+. Sur canicule. Non, sur calinerie, en fait, plutôt. Parce que calinerie, c'est une capacité que je vais garder parce que je pense que le petit arcane enchaïné, là, je vais le jouer. Même si j'en ai déjà un d'arcane enchaïné, mais sur la version soleil et lune. Mais là, c'est mon vrai arcane enchaïné, quoi, parce qu'on me l'avait échangé. je te reconnais. T'es le morveux du Mont-Sélénite. Qu'est-ce que tu fiches ici ? Ben, je veux rejoindre la Team Rocket. Ah, vraiment super, avec joie. Tiens, voilà ton unit... Eh, tu me prends pour une idiote ou quoi ? Laisse-moi te dire une bonne chose. Jamais tu n'arriveras jusqu'au boss. Comment as-tu osé nous humilier au Mont-Sélénite ? Cette fois, tu vas prendre cher. Oh, je ne vous ai pas humilié. Je ne vous ai pas humilié comment Sélénite, d'ailleurs. Enfin, vous vous faites humilié par un petit peu tout le monde. Jesse et James de la Team Rocket veulent se battre. Alors, un Arbok et un Smogogo. Ah, ils ont fait évoluer leurs Pokémon. Très bien. Allez, let's go. Florizar et Arcane. Alors, par contre, est-ce que Canicule, ça touche tout le monde ? Eh oui, ça touche les deux Pokémon. Bon, bah génial. Et, on va faire, bah, je ne sais pas, une petite danse fleur sur... Ouais, mais en fait, c'est bête. C'est bête, c'est bête. En plus, ils sont déjà de type poison, donc je ne peux pas les empoisonner. Les endormir, ça ne servira à rien. Non, je vais faire une petite Vampigraine sur Smogogo, tiens. Allez, Canicule, c'est parti. Bon, je pense que je vais les tuer. Ah, même pas. D'accord. Ok, alors, c'est quoi qu'il a fait ses gros yeux ? Ah, non. Je crois que c'est un truc de Zygarde. Je crois que c'est une attaque signature de Zygarde. Détritus. Ouais, bon, ok, il a visé celui qui était déjà paralysé, donc il ne peut pas être paralysé et empoisonné. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, il a divisé par deux ma vitesse, donc ça, c'est pas cool. Je vais refaire Canicule, et toi, tu vas faire Sac sur... Voilà, Marine. Un petit antipara. Voilà. Nickel. Canicule. Alors, ok, il a évité l'attaque, c'est pas grave. Super. Par contre, j'aurais... Ouais, en fait, j'aurais peut-être dû viser Arbok avec ma Vampigraine. Direct Toxic. Aïe, sur qui ? Oh non, ça va. Ok, t'as visé le mauvais, hein. T'as visé vraiment le mauvais Pokémon, quoi. Euh, ouais, bah, tunnel, vas-y, hein. Tunnel, voilà. Et toi, tu vas faire, bah, Dansefleur. Voilà. Nickel. Allez, hop, tu te caches dans le sol. Et toi, ah, regard Médusant, voilà, c'est l'attaque signature de Vigard, il me semble, un truc du genre. Bon, bah, voilà, je l'ai tué avec Dansefleur, j'avais même pas besoin de lancer Tunnel, c'est pas grave. 502 points d'expérience, c'est cool. Et KFC qui monte au niveau 32, ouais ! Je crois qu'il va évoluer en roue carnage, hein. Oh non, je pensais que cette fois, ce serait la bonne. Bah non, c'est pas la bonne, pas la bonne du tout. Ah non, il évolue même pas. Oh, ça va, pas la peine de faire ton crâneur juste parce que ton équipe est un tout petit peu plus balèze. Ouais, d'abord, tu vas voir, on va te... Oh ! La team roquette à la vitesse du son. Mais non, ils ont raté la traduction, c'est à la vitesse de la lumière, pas à la vitesse du son. Bon, c'est pas grave. Grâce au Scope Sylph, nous en avons enfin la preuve formelle. La Sylph dispose bel et bien des technologies nécessaires pour nous permettre d'atteindre notre objectif. La team roquette triomphera. Une machine pour détecter les êtres invisibles, on dirait la description d'un vulgaire jouet. Et pourtant, soit, Amos poursuit l'infiltration de la Sylph. À vos ordres. Quoi ? Mais qu'est-ce que cet enfant fait ici ? Tu as tout écouté, sans piper mots. Voilà qu'il n'est guère honorable. Je suis Amos, l'admin de la team roquette. Et je n'ai aucune pitié, même pour les enfants. C'est parti ! Le combat contre Amos, qui est d'ailleurs jamais apparu dans la série principale de Pokémon. Enfin, en animé en tout cas. Je crois qu'il est jamais apparu. Je sais pas du tout d'où il sort, lui. Je sais même pas si c'est un membre important ou quoi. Mais je crois qu'on l'a jamais vu dans la série principale. Ou peut-être, vu que ça retrace les jeux. Peut-être qu'il a fait une apparition dans les autres jeux de la série. Je sais pas, bref. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu dans la série. Voilà, de tous les épisodes de Pokémon que j'ai vu, je l'ai jamais vu dans la série. Alors, tunnel, voilà, toi tu meurs. Ah, même pas ! Ok. Bon bah Marine, tu m'as un peu déçu, là. Bomberk. Aïe. En même, ils sont relous parce que il va... il va me faire mal. Enfin, il va me faire mal. Il va me... m'empoisonner, là. Je le sens bien, le petit Amos, là. Ok, super. Smoke Go Go, tuer KO. C'est cool. 166, points d'XP. Jabotique, il monte au niveau 20. Très bien. Nosfer Alto. Ouais, je vais garder mon Pokémon. En fait, il faudrait que j'apprenne à Arcanin une attaque de feu de type physique. Parce qu'en fait, mes deux attaques feu sont de type spécial. et j'ai une nature sur mon Arcanin qui me fait être plus fort sur mes attaques physiques. Donc, ça sert à rien d'avoir des attaques spéciales, quoi. Là, par contre, Lance Flamme. Oui, parce que, en fait, Canicule, ça a 90 de précision, quoi. Donc, j'ai 10% de chance de louper mon attaque. Donc, c'est pour ça que je fais Lance Flamme parce que Lance Flamme, je crois que c'est 100% de réussite. Donc, voilà. Super, on a battu Amos et on va se faire tirer le boss ou peut-être pas maintenant. Maître Giovanni, pardonnez-moi, j'ai perdu face à un enfant. Allez, c'est parti. Eh bien, tu as réussi à vaincre Amos, rien que ça. Hum, tu me surprends, tu es du genre Corias. Pour financer ses plans, la Team Rocket a besoin de Pokémon. Pour cela, nous en capturons dans le monde entier. Et c'est moi, Giovanni, qui suis à la tête de cette organisation. Quoi ? Tu veux que je libère Usley ? Moi, ah 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 ! Est-ce la l'unique raison de ton infiltration ici ? À tes risques et périls ? Les enfants sont vraiment inconscients. Je vais te punir pour ton insolence. Ok, c'est parti. Bon, ben là, par contre, on va se farcir le boss de la Team Rocket donc il risque d'être un petit peu plus compliqué. Giovanni, le boss de la Team Rocket veut se battre. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a des Pokémon Sol, je crois. Bon, il a un persian parce que c'est son Pokémon signature, son Pokémon fétiche, etc. Parce que dans l'animé aussi, il a un persian. Mais je crois qu'il a des Pokémon Sol de base. Euh... Calinerie ? Non, Canicule. Ah, Bluff ! Ok, bon, ben mince, j'ai fait une attaque pour rien. Euh... Ouais, ah non, je peux l'utiliser quand même. Ok, d'accord. Je pensais que... Je pensais que je pouvais plus l'utiliser parce que je l'avais déjà fait. Oh, magnifique ! Ben alors là, tu gères, tu gères la fougère. Ok, je ne l'ai même pas soigné, mon petit Arcanin. Bon, ben voilà, persian, tu meurs dans les flammes de l'enfer. Brûlé. Ok. Reptincelle qui monte au niveau 37. Donc, il va évoluer bientôt, je pense. Rhinocorn, donc j'ai bien raison, il a des Pokémon seuls. Donc, c'est parti, j'envoie mon petit Florizar. Let's go. Allez, c'est parti. Donc, un Rhinocorn. D'accord, je crois qu'il va évoluer après, quand on le recombattra plus tard. Dansefleur, parce que c'est l'une des attaques de Florizar qui fait beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait, Florizar, il n'a pas beaucoup d'attaques qui font mal, il a beaucoup plus d'attaques de statues. Il a des trucs pour empoisonner, pour endormir, etc. Donc, il n'a pas vraiment d'attaques fortes, quoi. Quoi ? Dame Nation ! 5500 Poké Dollars, enfin, ou 5600, je ne sais plus. Mais, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Reptincelle qui évolue, notre deuxième Star Star... Notre deuxième Starter, plutôt, qui évolue. J'allais dire, notre deuxième Starster. Pas du tout. Et voilà ! Dracofeu ! Magnifique ! Il est trop bien, Dracofeu. Et voilà. Bon, je préfère Florizar dans la première génération, mais Dracofeu est sympa aussi. Et voilà ! Les données de Dracofeu ont été ajoutées. Quand il crache son souffle brûlant, la flamme au bout de sa queue s'embrase. Très bien. Ah, tu as pris un truc cruel ! Ouais, non, mais ça pue la merde, en fait, cruel. C'est nul ? Je pensais que t'allais apprendre, genre, je sais pas, vol ou, je sais pas, aéropique, un truc du genre, mais pas du tout. Battu à plate couture par un mioche, je l'ai un peu mauvaise. Pars donc avec cette osselet, si ça te chante. Et accepte également ceci. Je n'aurais pas dû te prendre de haut, juste parce que tu es jeune. Le Scops, il est quand même super sympa, Giovanni, parce que déjà, il te donne l'osselet, le truc que tu es venu chercher, parce que tu l'as battu. Et de deux, il te donne le truc pour voir les esprits, là. Donc, on va pouvoir aller dans la tour de l'avant-ville. Je vois que tu élèves des Pokémon, enfin, tes Pokémon, plutôt, avec le plus grand soin. Mais cela ne change rien au fait que tu ne peux rien comprendre à mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. Ok. Il aurait pu nous défoncer avec un couteau, je ne sais pas, on se retrouvera. Ouais, parce que c'est quand même un mafieux, un truc du genre, il aurait pu, je ne sais pas, nous balader dans un sac à macabée et nous balancer à l'eau, quoi. Osselet repart vers l'avant-ville. Peut-être que le Scopsilf pourrait servir à élucider le mystère des fantômes. D'accord, très bien, mais on verra ça dans un prochain épisode, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Pokémon Let's Go Pikachu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur ce jeu magnifique et la prochaine fois, on ira voir ce qui se passe dans la tour de l'avant-ville. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !